L'innovation, c'est faire différemment, et faire différemment pour créer de la valeur. Pour moi, c'est aussi simple que ça, l'innovation. Je vais utiliser un exemple très récent, le changement des rôles des infirmières. Je vais me dire que ce n'est pas une innovation, mais on ne le faisait pas. Présentement, avoir le courage de faire ça, trouver le moyen de comment on le fait et comment le déployer. Ça, quand on réfléchit à ce petit changement-là, qui est en fait un gros changement, on s'aperçoit qu'il y a des impacts. Ces impacts-là sont sur l'accès aux soins. Notre population va avoir un meilleur accès aux soins. Pas juste parce que les infirmières praticiennes vont donner des services, mais parce que ça libère du temps de généralistes qui, autrement, auraient dû voir ces patients-là. Donc, on a un double gain. Je crois qu'une approche stratégique à l'offre de services de soins, en intégrant les différents nouveaux partenaires et les différentes technologies disponibles, va devenir une nécessité absolue. Il faut qu'on passe à ce niveau de management, qui est un management comme petit peu pour la population entière en se basant sur les besoins de la population. Je rencontre premièrement des gens de l'international qui ont d'autres idées, qui ont d'autres essais, qui ont essayé d'autres choses et on apprend de ces choses-là. Deuxièmement, je rencontre mes collègues avec qui je travaille, mais dans un contexte un petit peu plus… on peut jaser. OK, oui, c'est vrai, on a parlé de cette chose-là, mais compte tenu de cette conversation aussi, comment on fait avancer cette chose-là. Et on est à la recherche de toutes les idées et de comprendre tout ce qui se passe. C'est un milieu extrêmement riche en innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !